Chers frères et sœurs, quelle entrée au carême ! La situation du monde et notre propre situation nous met d'emblée devant le salut que le Christ est venu apporter sur la terre. Sortir du mal, sortir du péché pour nous relever, être pris dans le mouvement, non pas du mal de la spirale, des encrenages trop humains, mais pour entrer dans le mouvement de la résurrection et de la joie. Les textes de ce dimanche nous permettent de mieux comprendre ce salut qui nous est donné. Tout d'abord, la première lecture nous invite à nous souvenir, à faire mémoire des passages que nous avons pu vivre dans notre existence où nous avons eu vraiment la conviction que le Seigneur nous a sortis du mal, que le Seigneur nous a aidés à avancer par le pardon, par un nouveau dynamisme, une nouvelle énergie. nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir des vies à mains fortes et à bras étendus. Constamment, dans l'Ancien Testament, on rappelle cela. Gardez en mémoire ce que le Seigneur a fait pour vous, la libération qu'Il a accomplie. On risque vite oublier. Mais précisément, quand les temps sont plus difficiles, il est essentiel de se souvenir, de faire mémoire des passages du Seigneur dans mon vie où, grâce à son Esprit, nous avons pu repartir d'un bon pied. Le psaume nous garde dans cette perspective. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Et la fin du psaume que nous avons entendue dit à ces dieux qui parlent. Puisqu'Il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle. Moi, je lui réponds, je suis avec lui dans son épreuve. C'est vraiment une invitation, au début de ce carême, à conforter notre acte de foi. Il connaît mon Dieu. Est-ce que nous connaissons le nom de Dieu, son identité ? Nous pouvons l'appeler. Nous pouvons l'appeler. Et il répond. Pas forcément de la manière dont nous prions l'épreuve. Mais le Seigneur, il vient là. Il est avec lui dans l'épreuve. Une des manières d'être avec lui, nous est rappelé dans la seconde lecture. Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. une invitation à la méditation, à l'écoute, de ce que le Seigneur veut nous dire, veut nous indiquer. Tout spécialement dans cet évangile des tentations du Christ. Nous avons là, nous connaissons bien ce texte, nous avons là la confrontation de Jésus au début de sa vie publique, la confrontation de Jésus avec le diable. Satan, c'est pas une personne dans ton terme, mais c'est un esprit qui personnifie la radicalité du mal. La radicalité du mal qui prend le dessus si on le laisse faire. Comment faire en sorte que Satan ne dévie pas pas du droit chemin ? C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Adam et Ève avaient pour mission, finalement, d'accomplir ce que Dieu voulait, d'être habituellement auprès de Dieu et de recueillir de lui la bonne conduite. mais, devant le tentateur, ils ont un peu changé d'avis et ils se sont dit, mais finalement, nous sommes assez grands par nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de recevoir de Dieu le bien. Nous sommes capables, nous, de conduire notre existence par nous-mêmes. pas besoin de Dieu. Pas besoin de Dieu. Jésus, le nouvel Adam, comme on dit, est venu réussir ce que Adam et Ève n'ont pas pu faire. dans ce texte des tentations, on sent bien que c'est une expérience mystique, c'est pas quelque chose comme ça, une chose extrêmement profonde et qui marque vraiment la personne du Christ. Il faut bien remarquer une expression. à deux reprises, le diable dit, si tu es le Fils de Dieu, voilà le problème. Puisque tu es le Fils de Dieu, voilà ce que le diable veut pervestir. Il veut casser la condition fidèle de Jésus avec son Père. et l'invite à prendre le chemin de Nan et Ève. Mais, agis par toi-même, ne sois plus dépendant de nos Pères. Il est d'ailleurs remarquable de voir que Jésus n'agit pas par la puissance, par la bravoure, à la manière d'un héros, à la manière d'un héros. Au contraire, il reste calme. Et il s'appuie sur l'Écriture, sur la parole de Dieu. à chaque fois, il dit, il est dit, il est d'un héros dit. C'est remarquable de voir qu'il ne parle pas de lui-même. Ce n'est pas sa parole, mais il s'appuie sur celle de Dieu, de Dieu son Père. Il ne met pas en avant ses propres dires, mais la volonté de son Père qui fonde son existence. Le diable veut que Jésus agisse en sortant de sa condition de Fils de Dieu, mais aussi en sortant de sa condition humaine, de l'incarnation. Non. Jésus refuse de transformer la pierre en pain, en rappelant que l'homme ne vit pas seulement de pain. Non. Jésus refuse d'avoir tout le pouvoir, d'avoir la puissance, en se prosternant devant Satan et non plus devant Dieu. Jésus réserve l'adoration à son Père, non pas à Satan. Non. Jésus refuse le prodige religieux, l'action miranuleuse qui ferait qu'en tombant de haut, il ne se ferait pas mal. qu'il n'utilise pas le miracle pour échapper à la mort. Ce combat de Jésus contre les tentations, nous le savons, c'est pas seulement au désert, mais c'est tout au long de sa vie sur la terre, jusqu'à la terre. nous connaissons cet épisode où Jésus dit « arrière de moi Satan ». Pierre voulait contredire le projet de Dieu, le projet de Jésus de passer par la mort. « arrière de moi Satan ». Ça évoque toujours la parole du Père Abel. « Satan ratant ». À Jétsémane, à trois reprises, Jésus dit « non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Mais on sent bien que c'est… c'est difficile. C'est une épreuve. Et surtout, à la croix, jusqu'à son dernier sujet, vous le savez, lorsque Jésus, avec deux personnes de l'Aron, crucifié à côté de lui, va rendre l'Esprit. Eh bien, à trois reprises, on lui dit « sauve-toi toi-même ». La foule, les militaires, même le mauvais l'Aron. « Sauve-toi toi-même et nous avec ». Et c'est toujours la même perspective, la grande tentation. se sauver nous-mêmes, sans passer par Dieu. Couper la relation filiale avec le Seigneur. Alors, que retenir pour nous ? Ce qui permet à Jésus de résister, il y a trois choses. C'est son baptême, qu'a eu lieu juste à moi. Une forte conscience filiale. « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi je loue ma joie ». Deuxièmement, N'oublions jamais cette belle formule du baptême du Christ. Elle vaut pour chacun de nous. Elle vaut pour les enfants qui vont bientôt être baptisés. « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi je trouve ma joie ». Deuxièmement, se laisser conduire par l'Esprit. L'Esprit n'abandonne pas le Christ dans les tentations. Il le met dans l'humilité. Il lui donne la mémoire des Écriteurs. Enfin, nous voyons combien, dans ce récit des tentations, Jésus, précisément, s'appuie sur la parole de Dieu pour exprimer la priorité de sa relation au Père et non pas avec Satan. Pour terminer, c'est à chacun de nous de faire le lien avec notre existence. Nous ne pouvons pas oublier, bien sûr, comme je l'ai évoqué au début, ce qui se passe au cœur de l'Europe. C'est quand même assez terrible. C'est au cœur de nations chrétiennes. C'est au cœur de nations chrétiennes que surgit cette guerre. Et il y a vraiment quoi avoir honte, comme nous avons eu honte des victimes de la pédocriminalité dans l'Église. Donc, nous-mêmes, laissons le Christ combattre dans notre existence. Aussi, au plan personnel, le mal funi, le mal connu, comment confier tout cela au Seigneur ? Comment, au long de son carême, demander le salut, demander le pardon ? Et puis, agir de manière responsable dans une charité forte et éclairée. Amen.